Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Donc, je suis Yassine Boujilben. Je vais continuer la formation. Donc, je suis docteur en télécommunication de l'INRS, télécommunication à Montréal. Actuellement, je suis maître assistant à l'École nationale d'électronique et de télécommunication de Sfax en Tunisie. Puis, je suis instructeur Huawei, HCA, Routing and Switching, Datacom 1.0 et puis instructeur aussi en Cloud Computing. Donc, le plan de la présentation ne va pas changer beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais tenter de parler un peu plus fort. Donc, voilà, le plan n'a pas changé. On va continuer presque dans le même curriculum. Et puis, sans trop tarder, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Bon, s'il y a des problèmes techniques, on va essayer de les régler. Bon, actuellement, je vais tenter de parler un peu plus fort pour que tout le monde m'entende bien. D'accord. Donc, sans trop tarder, je vais aller voir le quiz de la dernière fois. Voilà. Donc, j'espère maintenant que vous voyez mon écran. Oui, j'ai partagé maintenant. Normalement, vous voyez le quiz numéro 2. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va commencer avec la première question. Using the command mcadir test in the VRP operation platform, the system will create a directory name test true. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est comme le Unix. Dans Unix, en fait, make directory. Donc, ça va créer un répertoire. Donc, true. The PWD and the commands in the VRP operation operating platform can view the file information in the current directory. Non. Donc, PWD, c'est le Lower King Directory. Donc, ça va afficher le répertoire en cours. Et dire, c'est pour afficher l'ensemble du contenu du répertoire. Donc, false. Deux, c'est vrai. Trois, in the VRP interface, use the command startup saved configuration backup CFG to configure the startup file for the next startup. Donc, ça, c'est bon. Non, non, non. Vous avez vu ça la dernière fois. Donc, c'est true. D'accord. Pour le quatrième, in the VRP interface, use the command delete, VRP, etc. to delete the file. You must empty the recycle bin to completely delete the file. Ça, c'est true. Ça, c'est true aussi. D'accord. Donc, si vous voulez, donc, dileter de façon permanente, il faut utiliser le resolve, un resolve, pour faire un delete permanent. Donc, sinon, la commande delete simple, donc, ça va transférer le fichier dans le recycle bin. Et puis, vous pourrez faire le recouvrement de ce fichier à partir du recycle bin, si vous voulez le recouvrir. Donc, le fichier, il existe toujours, même lorsque vous le deletez. C'est comme le delete simple sur votre PC. Donc, ça, c'était, donc, 4, c'était true. 5. Which of the curling information prompts will the VRP operation platform use for incomplete input commands? Donc, c'est A. Donc, ça, c'est trivial. Donc, la réponse, la bonne réponse, c'est A. Donc, la question décrive bien, finalement, l'alternative A. 6. Bon, pour 6, il y a un petit truc. C'est que, donc, dans le VRP, which of the following methods can we use to access the previous history commands? Donc, lorsque vous lancez une série de commandes, et puis, par la suite, vous voulez voir la commande précédente. Vous avez le choix entre peser sur le curseur AP ou bien faire CTRL-P. Donc, les deux réponses A et C sont vraies. En fait, CTRL-P et le AP curseur sont équivalents dans ce cas. D'accord. Donc, celui qui a dit A, c'est bon, celui qui a dit C, c'est bon. Peut-être, la réponse aurait dû être à choix multiple, et puis dans ce cas, A et C seraient les bonnes réponses. Bon. Pour SET, VRP operating system commands are divided into four levels, access, monitoring, configuration, and management. Which level can run various business configuration commands but cannot operate the file system? C'est le A, le C, c'est le configuration level, en fait, configuration, c'est le C. D'accord. Le management level, il peut faire tout. Le monitoring, il peut juste visualiser. Le 8, what is the full name of the general routing platform VRP? Donc, c'est le Versace Routing Platform, la bonne réponse, c'est A. Pour le 9, on the VRP operating system, what is the command to display the current interface configuration in the interface view? C'est Display This, D. Donc, cette commande, vous allez l'utiliser couramment. On va les utiliser dans le lab. C'est-à-dire, lorsque vous faites des configurations, et puis par la suite, si jamais ça ne marche pas, vous voulez traversouter ce que vous avez fait, donc vous pourrez faire un Display This pour une interface en particulier. Sinon, si vous voulez voir toute la configuration au niveau d'un device, vous allez faire Display Current Configuration, et puis ça va lister toute la configuration au niveau d'un device. Mais pour l'interface en particulier, donc le Day Display This, ça va afficher les configurations que vous avez faites. This, an administrator, wants to update the VRP software software version on a Huawei router, which of the following methods are available? Donc, the administrator configures a Huawei router as an FTP client un transmitter de VRP software through FTP. Donc, comment ça marche la configuration? C'est que vous avez la nouvelle version du software qui se trouve sur un serveur, et puis vous allez la transférer sur le device. Donc, idéalement, la structure idéale, c'est que le device, c'est le client, et puis le serveur sur lequel se trouve la nouvelle version, c'est le serveur, et puis vous pourrez, c'est, donc le transfert se fait du serveur vers le client. Le FTP, c'est une application clientèle. Donc, FTP client, donc, assez bon. Donc, pour la réponse B, ça aussi, on peut le faire. Donc, pour FTP, on peut le faire. Le FTP client, il peut faire un transfert, donc le serveur qui contient la configuration peut être un serveur, un client. Le device, le Huawei device, c'est le serveur, et on peut faire un put, finalement, vers le serveur. Donc, ça, c'est aussi possible. Le client, FTP, il peut faire un put vers le serveur FTP. Donc, A et B sont vrais. Pour C, the administrator configures the Huawei router as a TFTP server, un transmit. Non. Donc, ça, c'est non. Donc, dans le TFTP, qui est finalement une application légère qui fonctionne sur UDP, donc, qui ne fait pas de contrôle d'erreur, donc, c'est une application qui n'est pas fiable. On l'utilise uniquement sur un réseau local à haute fiabilité, donc, on ne peut pas l'utiliser à travers un réseau où le taux d'erreur pourrait être assez élevé. Et puis, en plus, le TFTP client ne peut pas faire un put sur le serveur. Donc, C ne peut pas être vrai. Le D, oui. Donc, ça, c'est finalement une application, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur un réseau local, vous pourrez configurer, donc, le device Huawei comme TFTP client. Et puis, le client, bien sûr, il va chercher la bonne configuration sur le serveur. Donc, voilà. Donc, les bonnes réponses sont A, B et D. Voilà pour le quiz. Donc, j'espère que tout le monde a pu voir ça. Et puis, maintenant, bon, je vais donc commencer avec une petite introduction. Compte tenu, donc, j'ai vu vos discussions de, finalement, vos discussions dans les sessions 1 et 2. Je vais juste faire une petite introduction. Voilà. Je vais juste faire une petite introduction. Bon, pour ENSP, il n'y a pas un problème. Donc, on va laisser ENSP à la fin de la séance d'aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que, c'est quoi vos problèmes avec l'installation d'ENSP, etc. Donc, on continue aujourd'hui pour une heure et demie de cours. Et puis, par la suite, on va prendre une pause et puis faire quelques manipulations, quelques-là par la suite. Voilà. Donc, je vais commencer ce partage. Bon. En fait, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est ça. Est-ce que vous voyez cette présentation, cette slide 10? Très bien, très bien. Donc, on revient ici. Bon, la question, c'est concernant les topologies des réseaux. Donc, je vais faire juste une petite introduction. Donc, en fait, dans les réseaux, la structure d'un réseau est généralement hiérarchique. Donc, en bas de l'hiérarchie, tout à fait en bas, là où on voit Office Area 1, 2 et 3, on trouve les équipements d'accès. Donc, ces équipements d'accès pourraient être des ordinateurs personnels, des smartphones, des serveurs, dans le cas du cloud computing, des devices sans fil, des smartphones, etc. Donc, tout device qui a une adresse IP, une interface, pourrait se connecter à un device d'accès ou bien à une switch d'accès. Donc, on va rester pour l'instant, voilà, dans ce niveau-là. Donc, il y a l'accès. L'accès, il peut se faire, donc, il y a dans le domaine sans fil, il y a l'accès multiple, mais on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. L'accès, c'est un accès point-à-point, on suppose que l'accès est filaire. Donc, lorsqu'on accède à la switch d'accès, on va accéder dans une topologie en étoile. Donc, tout le monde se connecte. Donc, imaginez que cette switch-là, qui interconnecte un ensemble de PC ou bien un ensemble de serveurs. Supposons que vous avez une rack de serveurs, comme dans le cas du cloud. Donc, vous avez la switch en haut, on l'appelle le top of rack, le tor. Alors, on va mettre une switch tout à fait en haut de la rack. Et puis, au-dessous, il y a les serveurs. Et puis, ces serveurs se connectent sur l'un des ports de la switch, faisant ainsi une topologie en étoile. Si vous avez un réseau d'entreprise, c'est la même chose. Donc, en bas, vous avez les employés. Donc, les employés, par exemple, cette switch d'accès, c'est le switch d'accès du département d'ingénierie. Et puis, tout le monde va accéder à travers un câble RJ45 pour se connecter ici. Et puis, par la suite, nous avons le deuxième niveau qui est le niveau d'agrégation. Donc, le niveau d'agrégation, on va trouver. Donc, vous voyez, même l'icône de la switch, elle change. Donc, cette icône-là, c'est une switch d'agrégation. Donc, cette switch d'agrégation, elle va agréger. Elle va agréger le trafic provenant de plusieurs départements. D'accord. Donc, ici, on voit, par exemple, ce département d'ingénierie, il pourrait être interconnecté. Et puis, ici, on va s'intéresser plus à la fiabilité et puis à la haute disponibilité. Donc, idéalement, si cette switch-là d'agrégation tombe en panne, cette switch d'accès, elle trouve toujours un accès vers la switch, une autre switch d'agrégation. Et puis, ici, on commence à mettre des mèches. Donc, des mèches partielles, des mèches complètes, dépendamment, finalement, de notre trade-off, de notre compromis, coût et haute disponibilité. Et puis, donc, on peut faire un autre niveau qui s'appelle le niveau core, les switch core, s'il s'agit vraiment d'un réseau de très grande taille. Sinon, on peut s'arrêter au niveau agrégation, access et puis agrégation. Donc, des switch core. Bon, ici, on trouve parfois des zones démilitarisées où on va placer nos serveurs web, nos serveurs FTP pour l'accès de l'extérieur. Et puis, ici, nous avons les firewalls, les routers qui vont finalement contrôler l'accès à notre espace intranet. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment... C'est la structure typique. Donc, nous avons une étoile au niveau axé et puis nous avons des mèches partielles ou complètes au niveau agrégation et coque. Bon, maintenant, les nouvelles tendances tendent à limiter cette hiérarchie-là. Donc, on trouve maintenant dans les centres de données, dans les cloud computing, on trouve deux autres niveaux de switch qui s'appellent les leafs et les spines. Donc, on trouve uniquement deux niveaux. Le niveau spine qui est en haut, qui va remplacer le niveau agrégation et le niveau leaf en bas. Ça s'appelle la structure leaf-spine. Donc, comme d'habitude, le niveau leaf, c'est lui qui interconnecte, c'est l'accès étoile. Et puis, entre le leaf et les spines, on va trouver des mèches. Donc, voilà, ça, c'est finalement... J'ai vu que vous avez discuté de ça et puis, bon, j'ai apprécié cette discussion et puis j'ai voulu, finalement, faire une petite contribution pour savoir que, finalement, le réseau au niveau interconnexion entre les devices, ce n'est pas un réseau en étoile, c'est un réseau en mèche. Donc, ici, c'est la structure d'accès. Donc, comme vous voyez, la switch et puis l'étoile ici, vous avez ici les... Vous avez ici les PC qui interconnectent la switch. Donc, la switch de niveau 2, la switch d'accès, elle interconnecte les équipements terminaux sous forme d'étoiles. Donc, ça, c'est la switch, si vous voulez, c'est un device d'interconnexion de terminaux. Alors que le routeur, c'est un device d'interconnexion de réseau. Donc, vous avez le réseau 1, A, le domaine A, le domaine B. Et puis, le routeur, c'est l'interconnexion de réseau. Donc, faites bien cette distinction entre la switch qui interconnecte, finalement, des terminaux ou interconnecte des switches d'accès. Donc, une switch d'agrégation, elle interconnecte des switches d'accès, etc. Alors que les routeurs, bien sûr, ici, vous avez le firewall, la zone démilitarisée ici, où on peut placer nos serveurs web, FTP, etc. Et puis, ici, la zone, le trace zone, c'est notre intranet, donc qui est bien protégé par ce firewall qui pourrait être sur un routeur. Bon, on va arriver. Bon, l'accès, il peut être filaire, comme vous voyez ici, ou bien il peut être sans fil. Donc, on pourrait avoir une switch sans fil. Et puis, on peut faire un accès à travers le wireless line. Donc, on aura un chapitre sur ça, sur le wireless line. D'accord. Bon, ici, il faut voir, comme vous voyez ici, bon, ça, c'est un accès multiple, on l'appelle, dans le domaine sans fil. Donc, les types de réseaux. Donc, on va s'arrêter ici pour ce chapitre. Donc, c'était juste quelques rappels, c'était juste quelques rappels pour cette introduction-là de notre, finalement, de notre cours sur les réseaux. Donc, c'est bien de savoir cette topologie-là, les structures actuelles des réseaux. Bon, on va passer à, maintenant, au niveau 2, l'interconnexion au niveau LAN. Voilà. Donc, l'interconnexion au niveau du LAN. Et puis, donc, maintenant, essayez de faire attention, parce que nous allons avoir un quiz sur ça. Donc, le quiz, il va, voilà, il va couvrir cette partie-là, et puis la partie adressage un peu plus tard. Si vous avez des questions. Oh, oui, oui, maintenant, j'ai interrompu le, j'ai interrompu la présentation. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, sur l'espace de support, et puis on va les discuter un peu plus tard. Donc, on va commencer ici, et puis, donc, on va voir ce chapitre sur aujourd'hui, et puis la première partie du chapitre aujourd'hui, la deuxième partie, la deuxième partie, lundi prochain. C'est juste pour faire, finalement, un bon background aujourd'hui, avec le switching, le framing, l'adressage, etc. Et puis, on va s'occuper du forwarding, c'est-à-dire du transfert de paquets, des mécanismes de transfert, de la mécanique de transfert des paquets. Donc, on va le voir lundi prochain. On va s'intéresser principalement à l'Ethernet Protocol. Donc, l'Ethernet Protocol, c'est un protocole de niveau 2, donc, dans la couche OSI, vous avez vu la couche OSI dans les deux sessions précédentes. Donc, le modèle en couche, le modèle TCPIP, il y a deux couches, physique et liaison. On les appelle, donc, la couche LAN, si vous voulez. Et puis, par la suite, nous avons la couche réseau, on a les routeurs, la couche transport, et puis la couche application, on a les processus, les applications. Dans le modèle OSI a cette couche, donc, ça correspond à physique et liaison. Donc, dans ces deux couches-là, au niveau 2, résident les switches. Et puis, au niveau physique, on peut avoir des hubs ou bien des répéteurs. Donc, comme on voit ici, l'Ethernet, donc, c'était un réseau de diffusion. Nous avons un bus en commun, comme vous pourrez le voir ici. D'accord. Host A, B, C et D. Et puis, tout le monde peut transmettre sur ce réseau-là de diffusion. Le problème qui peut arriver ici, c'est que, par exemple, si A envoie et B envoie en même temps, ou bien dans un laps de temps très court, donc, il peut avoir, on peut avoir des collisions sur le canard. C'est-à-dire, il y a deux signaux, le signal provenant de A, le signal provenant de B, donc, peuvent collider. Et puis, dans ce cas-là, donc, il y aura des erreurs et puis la transmission va échouer. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Donc, il y a un mécanisme qui s'appelle le CSMACD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Cela veut dire quoi, tout ce mot-là, assez long ? Donc, Carrier Sense, c'est-à-dire le host A, avant d'envoyer, il va écouter sur le canal. C'est-à-dire, admettons que le canal a l'état idle, lorsqu'il n'y a rien, donc, il est à 0 volts. Lorsqu'il y a une transmission, peut-être, ça va monter à quelques volts, 2, 3, 4 volts. Donc, s'il trouve un 0 volts, c'est que, donc, le canal, il est idle. Le host B, il peut envoyer. Il peut aussi faire l'écoute, donc, le canal est idle. Mais maintenant, lorsque le signal se propage sur le canal, il y a du temps ici. Donc, le host A, il peut écouter le canal, il trouve que c'est idle, alors que B, il écoute le canal, il est idle. Si A envoie avant B, mais la transmission n'atteint pas B, B écoute le canal, il le trouve idle, donc, il va envoyer. Donc, les deux, ils ont écouté sur le canal, ils ont trouvé qu'il est libre. Mais en réalité, donc, il y a quelqu'un qui va transmettre avant l'autre. Finalement, lorsque B, il va envoyer, donc, ça va causer une collision. Donc, lorsqu'il y a une collision, lorsque les deux détectent qu'il y a une collision, donc, ils vont attendre un temps aléatoire et puis, par la suite, ils vont retransmettre. Donc, cette retransmission, elle va dégrader l'efficacité de transmission. D'accord ? Donc, on dit qu'ici, dans ce domaine, ceci constitue un seul domaine de collision. D'accord ? Tout ce canal-là, tout le bus que vous voyez ici sur cette figure-là, représente un domaine de collision. Donc, je vais essayer d'utiliser un pointeur comme ça. Donc, on peut voir comme ça, donc, cette transmission de A qui se propage comme ça. Donc, celui-là, le B, il a écouté le canal, il a trouvé qu'il est idle, il a commencé à transmettre. Jusqu'ici, donc, le signal se propage. Ah ! Toujours, il voit que le canal, il est idle, il peut… Donc, avant, on peut changer de couleur. Voilà. Donc, celui-là, il peut, lui aussi, commencer à transmettre. Et puis, à ce moment-là, donc, il y aura, il y a une… Donc, ici, il y a une collision. Voilà. C'est ça, ce principe de collision. Donc, il y a des paramètres sur la longueur des trames, etc., sur l'intervalle, donc, il y a quelques mathématiques à faire pour finalement voir c'est quoi ce temps-là par rapport à la longueur de la trame. Donc, tout ça, c'est le même domaine de collision. Donc, pour améliorer l'efficacité, donc, on a recours finalement à ces… finalement au réseau commuté. Donc, dans un commutateur, lorsqu'on utilise des commutateurs, et puis, bon, bon, ici, je vais juste vous mentionner quelque chose que vous pourrez rencontrer, c'est que sur ce réseau-là, on pourrait placer des équipements qui s'appellent des hubs, qui fonctionnent au niveau physique, c'est-à-dire juste, ils peuvent amplifier ce signal-là. D'accord. Donc, c'est le niveau physique, ici. Donc, il ne sépare pas les domaines de collision. Donc, le signal, c'est juste une régénération du signal. La switch, donc, fonctionne sur le niveau 2. Donc, ici, c'est la couche physique. D'accord. Ici, c'est la couche liaison. C'est entre l'air 2, ici. C'est le niveau 2. D'accord. Donc, cette switch-là, donc, ici, le domaine de collision, il est ici. Ça, c'est un domaine de collision. Donc, puisqu'il y a uniquement le host A, donc, c'est ce host A qui envoie vers le switch. Sinon, la switch n'est pas envoyée aussi en même temps. Donc, au plus, nous avons juste deux équipements sur le lien. La switch, si elle va envoyer dans ce sens-là, ou bien le host qui peut envoyer dans le sens montant. Donc, par rapport à ici, surtout lorsqu'il s'agit d'un réseau avec une dizaine de nœuds, donc, il y a dix nœuds qui peuvent, donc, entrer en collision. Ici, uniquement, c'est deux transmissions-là. Donc, ça, c'est un domaine de collision. Ça, c'est un domaine de collision. Ça, c'est un domaine de collision. Donc, par rapport à ici, nous avons host A, B, C et D constituent un seul domaine de diffusion, de collision, alors qu'ici, nous avons finalement quatre domaines de collision, cinq domaines de collision. Donc, on voit qu'on améliore énormément l'efficacité de transmission, et puis, on réduit énormément les risques de collision. Donc, les réseaux commutés, donc, ils réduisent les domaines de collision. Et puis, par la suite, donc, ils vont améliorer l'efficacité de transmission. Donc, voilà, on a parlé de la collision. Les collisions, ils peuvent se passer ici, lorsque l'on transmet sur un canal partagé. Alors qu'ici, comme j'ai dit, il y a cinq domaines. Le domaine 1, le domaine 2, 3, 4 et 5. Par la suite, on va parler des domaines de diffusion. Donc, faites bien attention, entre domaines de collision, nous sommes en train de parler des domaines de collision. Le domaine de diffusion, c'est autre chose. Le domaine de diffusion. Donc, on a dit qu'ici, par définition, un réseau LAN, c'est un domaine de diffusion. Donc, ici, l'Ethernet, Internet est un domaine, un réseau de mon comité, c'est un réseau de diffusion. Donc, je peux transmettre ici un paquet, et puis le paquet, il peut atteindre tout le monde ici. D'accord ? Donc, je peux envoyer vers tout le monde. A peut envoyer vers B et C et D. Pour, maintenant, les réseaux commutés, ça aussi, c'est un réseau de celui-là. C'est un seul domaine de... Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ça, c'est un domaine de diffusion. Ça, c'est un domaine de diffusion. Donc, si j'envoie une adresse de diffusion ici, la switch reçoit cette adresse. On va la voir, c'est quoi une adresse de diffusion plus tard, la switch A. Et puis, elle va transmettre cette trame-là sur toutes les interfaces, sauf l'interface d'entrée. Donc, ça, c'est l'interface IN. Lorsqu'elle reçoit... Bon, je suis désolé, j'ai écrit avec la souris. Lorsqu'elle reçoit une trame de diffusion, donc on va voir c'est quoi une trame de diffusion, elle va l'envoyer sur toutes les interfaces, sauf l'interface d'entrée. Donc, cette switch B aussi reçoit une trame de diffusion ici, IN, cette trame-là, donc, elle va circuler ici. Comme pour la switch OUT, cette interface, c'est une interface OUT, n'est-ce pas? Donc, OUT, ça sort ici, ça entre ici, donc ça devrait sortir sur toutes les interfaces ici. Donc, un domaine comité, c'est un seul domaine de diffusion. Donc, qu'est-ce qui arrête la diffusion? C'est le routeur. Donc, lorsqu'on met... Donc, ce processus, il peut continuer jusqu'à ce que... Donc, on met un routeur à la frontière du réseau et puis le routeur, il va limiter les domaines de diffusion. Donc, si on a un domaine ici, avec plusieurs switches, donc tout ça, c'est un seul domaine de diffusion. On met un routeur ici, puis on met un autre routeur ici, avec un autre domaine. Donc, les diffusions qui arrivent ici, elles vont s'arrêter à cette interface-là. Donc, le routeur, il ne va pas forwarder les trames de diffusion ici. Donc, on dit que le routeur, il limite les domaines de diffusion. La switch, elle limite les domaines de collision. Donc, retenez bien cette règle-là. Donc, comment ça marche, concernant les interfaces Ethernet ? Donc, les interfaces sur la switch sont constituées par des cartes qui s'appellent les Network Interfaces Cards, l'INIC. Network Interfaces Cards. Bien, la carte réseau, tout simplement. Vous connaissez c'est quoi une carte réseau. Et puis, comme on l'a dit ici, donc nous avons des IN et des OUT. Donc, nous avons le V-Stream qui arrive ici, le IN, et le V-Stream qui sort ici, pour le OUT. Donc, pour la switch, on parle ici de, on parle de tram, de frais. Donc, nous avons des trams qui arrivent et puis des trams qui partent. Tout simplement, c'est le transfert, c'est un service de transfert de tram, finalement. Ce niveau 2, cette switch, elle constitue un système de transfert de tram. Donc, cette tram, elle est composée, finalement, de trois parties, si vous voulez. une partie qui s'appelle le header ici, l'entête, une partie donnée, et une autre partie à la fin qui s'appelle l'encre. D'accord ? Donc, ici, c'est une première partie, ça c'est l'entête, de la trappe. D'accord ? Et puis, donc, nous avons la partie donnée et ça, c'est la partie utile. Cette partie utile qui, dans le minimum, c'est 46 octets et puis, le maximum, c'est 1 500 octets. Donc, ce 1 500 octets, ça a été calculé par rapport, finalement, à la vitesse et pour considérer les problèmes de collusion. Le grand B, c'est pour byte. Le grand B, c'est pour byte. Donc, on fait une différence entre byte qui est octet et byte qui est byte, finalement. Un octet, c'est 8 bits. Un byte, c'est 8 bits. Et puis, nous avons, donc ça, c'est le user d'état. Et puis, nous avons une partie à la fin et la partie, finalement, l'angle. On a le checksum, finalement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a au départ ? Au départ, il y a l'adresse de destination, le destination map. Donc, une adresse MAC, elle est constituée de 6 octets, 6 bytes. 6 octets. L'adresse source MAC, celui qui envoie. D'accord. Donc, admettons que nous avons, finalement, une configuration comme ça. Nous avons, ici, une switch. Donc, la trame qui part ici. donc, nous avons ici l'adresse source MAC. Puis, nous avons ici, ici, c'est l'adresse de destination. donc, cette trame, elle va transporter comme ça, la destination. Donc, on commence avec la destination. C'est l'information la plus importante qui devrait arriver en premier lieu, ici, pour savoir, finalement, c'est quoi la destination de ce paquet-là. Ensuite, on va mettre l'adresse source. Ensuite, on va mettre le type. on va discuter de ça par la suite. Le type du protocole de la couche supérieure. Bon, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse pour voir les structures en couche. Donc, dans les structures en couche, vous avez des couches comme ça. Donc, vous avez, ici, la couche N. et puis, vous avez, ici, la couche, disons, N-1. Donc, la couche N-1 rend un service, ici, à la couche N. Ça, c'est le service. On appelle service. D'accord. Et puis, donc, dans le device distant, nous avons une autre couche N. Nous avons une couche N-1. Et puis, entre les couches, ça, c'est juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas beaucoup ces concepts-là. Ça va nous aider par la suite. Donc, entre les couches du même niveau, on trouve des protocoles. Donc, le protocole, finalement, c'est ce processus qui se trouve ici dans la même couche ici et là, qui tourne sur deux entités distinctes et puis qui permet, finalement, à deux couches du même niveau de parler le même langage. Par exemple, ici, français, français. Et puis, ici, cette couche-là, on l'appelle la couche de traduction, finalement. Donc, ça, c'est le protocole. Ça, c'est le protocole. Donc, verticalement, c'est le service, on les entend, c'est le protocole. La couche N-1 rend service à la couche N à travers un port, une porte. Cette porte s'appelle un SAP, un service. Un service access point. Ou bien porte, une porte. Et un service access point. Donc, pour dire que cette trame est rend service à qui? Elle rend service à celui qui se trouve ici. Donc, lorsqu'on met, ça, c'est, par exemple, le numéro de la porte. Donc, ça, c'est, par exemple, ça, c'est la porte 800. Donc, on va donner la trame à travers la porte 800. Par exemple, il se trouve que la porte 800, c'est le protocole IP qui entre sur cette porte-là. Il y a d'autres protocoles qui se trouvent au niveau de la couche N. Donc, lorsqu'une trame arrive, elle doit savoir sur quelle porte elle doit délivrer. Comme la couche N, elle rend service à la couche N plus 1, elle aussi, elle doit avoir une idée sur les ports et ainsi de suite. Donc, ça fonctionne comme ça. La couche N moins 1, elle rend service à la couche N à travers une porte et puis cette porte-là, elle doit être spécifiée à l'intérieur de la trame. Donc, ça, c'est le format le plus ancien qui date depuis 1980 avec une structure de trame très simple. On a l'adresse de destination, l'adresse source, donc source et destination pour faire, donc ça, c'est la liaison finalement parce que c'est un protocole de la couche liaison. Donc, il y a une liaison ici directe entre la source et la destination. et puis, on va transférer cette trame-là, cette trame ou bien le frame à travers tout ce qu'on a besoin. C'est spécifier principalement la destination, la source et puis finalement spécifier sur quelle porte on va délivrer les informations. Ça, c'est les informations utiles et ça, c'est les informations de contrôle des règles. Et puis, par la suite, donc, les trois oiseaux ont voulu finalement standardiser tout ça. Donc, ils ont gardé l'adresse de destination MAC, l'adresse source MAC, mais ils ont remplacé ici le champ type par un champ length. Et puis, par la suite, ils ont ajouté deux autres champs, un champ de trois octets qui est le LLC. Dans le LLC, il y a le source SAP donc le service access point source et puis le service access point de destination. Donc, a priori, le destination SAP, c'est quasiment le type ici. C'est-à-dire, on va le délivrer sur quelle porte. Et puis, par la suite, donc, ils ont ajouté, finalement, on a fini par oublié ces deux champs-là. Maintenant, on met tout simplement deux A ici, deux A hexadécimal. A et A. Donc, on va les ignorer. Et puis, on va ajouter, on va utiliser le champ type ici de deux octets et le même que celui-là. D'accord. Donc, finalement, on a élargi la taille de la trame avec des informations de contrôle qui vont réduire l'efficacité de transmission et finalement, on n'a pas utilisé beaucoup ces champs supplémentaires. Donc, maintenant, il y a une ambiguïté. Vous allez voir ici qu'il y a une ambiguïté. Lorsqu'on reçoit une trame, on ne sait pas est-ce que c'est une trame de type 2. Il n'y a pas un type de trame. Il n'y a pas un champ qui indique le type de la trame. Est-ce que c'est une trame de type 2 ou bien une trame de 2.3 ? Donc, comment on peut résoudre cette ambiguïté ? Donc, le champ type ici, puisque la longueur de la trame, elle ne peut pas dépasser le length ici. C'est la longueur des données utiles. Les données utiles, ici, c'est 1 500. C'est juste pour votre connaissance. On peut calculer un pourcentage qui est l'efficacité de transmission. C'est les données utiles sur les données transmises. Donc, si on calcule l'efficacité de transmission de la trame de l'éternet type 2, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver l'utile, par exemple, pour le maximum, c'est 1 500. n'est-ce pas ? 1 500 octets sur le nombre transmis. Donc, 6 plus 6, 12, plus 2, 14, plus 4, 16. Donc, ça va nous donner 1 516. Donc, c'est un pourcentage qui dépasse 95%. Alors que, si on regarde ici, donc, le user data, c'est 1 492. donc, on était obligé de réduire ça. Et puis, vous voyez, tout ça, c'est des informations de contrôle. Donc, on va diviser 1 492 par 1 492 plus 4, plus 5, plus 3, plus 2, plus 6, plus 6. Donc, l'efficacité, donc, la trame de niveau 2, elle est plus efficace parce qu'elle contient moins d'informations de contrôle. D'accord ? Donc, la longueur ici, c'est 1 500. Donc, pour réduire, comme on a dit, l'ambiguïté, on va considérer que le type, que le type, il est toujours supérieur à 1 500. Donc, ce champ de 2 octets, ce champ de 2 octets, finalement, il va nous donner 1 2 puissance 16, n'est-ce pas ? Les chiffres jusqu'à 2 à la puissance 16, 65 536. Donc, les valeurs de 0 à 1 500 ou bien de 64, finalement, ou bien, parce qu'il y a un minimum ici, un minimum de 64. Là, c'est 64. Ça, c'est la trame totale. D'accord. Donc, les chiffres qui sont inférieurs à 1 500, si on trouve ici une valeur inférieure à 1 500, c'est une longueur. Si on trouve une valeur supérieure à 1 500, c'est un type. Donc, tous les types de protocoles, maintenant, ils sont supérieurs à 1 500. D'accord. et puis, toutes les valeurs inférieures à 1 500, on va les interpréter comme blanks. Donc, si on trouve une valeur inférieure à 1 500, c'est que la trame, elle est une trame de format où ils sont de contrôle. Si on trouve, après l'adresse MAC, une valeur supérieure à 1 500, c'est que c'est une trame de type 2 parce qu'on ne peut pas avoir une longueur supérieure à 1 500. Les longueurs sont connues. Il y a une limite. Donc, ce champ est certainement un type et il correspond à une trame de niveau 2. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de tout cela, de toute cette histoire. Il faut bien connaître l'éternet de type 2 et puis le 802.3 qui sont finalement deux standards de l'éternet. Et puis, on utilise souvent l'éternet de type 2 parce qu'il est comme on a dit, il est plus efficace. Mais ce sont ici, bon, on a dit c'est 18. Si on considère 2, c'est 18. 12, 14, donc c'est plus 6, 12, 14 et 4, c'est 18. 1 518, c'est celui-là. Donc, cette efficacité, donc l'éternet, l'efficacité de l'éternet type 2 est supérieure à l'efficacité de 802.3. Et l'efficacité, c'est très important, c'est-à-dire l'efficacité, donc, on la considère souvent parce que c'est un bon paramètre pour parler de la transmission et puis du réseautage. On veut toujours transporter les informations utiles, ne pas transmettre des informations de contrat. Maintenant, pour cette adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, finalement, c'est un nombre qui est associé à une interface réseau, à un ligne. D'accord. Bon. Comme on voit ici, on va faire une petite différence entre l'adresse MAC. Donc, vous avez une carte, vous avez une carte réseau avec, donc, énergie 45 et puis, on va lui associer une adresse MAC. Donc, cette carte-là, on peut la mettre finalement sur un PC. Par la suite, on peut prendre cette carte-là et la mettre sur un autre PC. Si cette même carte est ici, l'adresse MAC ne va pas changer. Si on transporte la même carte ici, elle va garder toujours une adresse MAC. donc, on dit que c'est comme une carte d'identité d'une personne. C'est-à-dire, toi, si tu habites ici, home, et puis, tu déménages vers home 2, donc, ta carte d'identité ne va pas changer. alors que ce qui va changer, c'est ton adresse physique. Donc, tu étais dans la ville, tu passes à la ville 2, bien sûr, ton adresse géographique va changer. Donc, on dit que cette adresse-là, finalement, puisqu'elle ne transporte pas des informations géographiques sur un emplacement bien particulier, c'est quasiment un nom. l'adresse MAC, on peut la considérer comme un nom associé à l'interface NIC. Alors que, si on change maintenant la discussion, et puis, on va parler des adresses IP, c'est-à-dire, ton adresse IP que tu prends à la maison, quand tu prends un app, tu vas prendre une adresse IP à la maison, sur ton réseau LAN à la maison, le Wi-Fi à la maison. Tu vas prendre l'adresse. Lorsque tu vas aller au travail, voilà, ici, et ça, c'est le home. Maintenant, est-ce que tu vas garder la même adresse IP? Bien sûr, la réponse est non. Lorsque tu vas passer au travail, tu vas avoir une autre adresse IP, IP2. Donc, ton adresse IP, elle donne finalement une information sur ta localisation, sur quel réseau tu es. ici, tu es sur le réseau home, tu as une adresse IP. Ici, tu es sur le réseau work, tu as une nouvelle adresse IP. Donc, l'adresse IP, elle porte finalement une signification plus ou moins géographique, ou bien une signification sur le réseau. Alors que l'adresse MAC, non. Donc, on dit que l'adresse MAC, c'est un nom, et puis l'adresse IP, c'est une adresse. Donc, ça, c'est une petite, voilà, une comparaison entre les IP et les MAC. Bon, bien sûr, sur un réseau, c'est un identifiant, finalement, comme on voit ici. Donc, chaque PC interconnecté sur ce bus-là, il porte, finalement, cette identification à travers l'adresse, à travers l'adresse MAC. Donc, pour la comparaison, l'adresse IP est unique, l'adresse MAC est unique aussi. L'adresse IP est changeable. Donc, tu changes d'emplacement, tu changes d'adresse. L'adresse MAC ne change pas. Tu changes ce nic là, tu vas le mettre sur ce PC, il va garder toujours la même adresse. L'adresse IP est associée à la topologie ou bien au réseau. c'est principalement au réseau. Elle croit alors que l'adresse MAC, elle est donnée par le constructeur. Voilà. Voilà. Can a network device have tethered a MAC address or an IP address? Donc, bien sûr, le MAC address est nécessaire alors que l'IP address si on est au niveau-là, on n'a pas besoin de... finalement de ça. Le MAC address presentation, donc, c'est une adresse de 6 octets. On a deux parties. Donc, les octets sont présentés en hexadécimal. Donc, ici, de la puissance 0, de la puissance 1, 2, 3, jusqu'à... on va prendre la première batterie de 4 bits. Donc, ça va nous donner une valeur de 0 à 15 ici. Et puis, ici aussi, on va avoir de 0 à 15. Donc, 0, 0, c'est-à-dire tout est 0. le 2, donc, le AC 10, le B c'est 11, le C c'est 12, le D c'est 13, le E c'est 14, et le F c'est 15. D'accord ? Donc, on les présente de cette façon-là. Et puis, on calcule ça. On fait ces puissances, et puis par la suite, on fait une somme, c'est-à-dire si tout est 1, donc ça fait 1 et 2, 3, plus 4, 7, plus 8, ça fait 15, et puis 15 en hexadécimal, on la représente par la lettre F. Si on a ça, à la place de 2 à la puissance 0, c'est dans le premier bit, le moins signifiant, finalement, le LSP, list significant byte, c'est 0. Donc, on va avoir 2, plus 4, plus 8, ça fait 14, et puis 14, c'est la lettre F. Donc, c'est comme ça qu'on présente. Donc, l'adresse MAC, elle est composée de deux parties. Une partie pour identifier le constructeur, qui est de 3 octets, ça s'appelle OUI, Organizational Unique Identifier. Donc, ça, c'est unique. Par exemple, Huawei, elle a son identifiant, puis les autres constructeurs, ils ont un identifiant. Et puis, les autres 3 octets, c'est pour identifier la carte. C'est l'idée donnée par la compagnie, la compagnie identifier. Et ça, c'est unique. Donc, ça, c'est finalement le OUI, c'est le constructeur. Et ça, c'est l'identifiant de la carte. Donc, celui-là, il peut se répéter. Par exemple, 1000 cartes Huawei, donc, ils vont emporter, les 3 octets seront les mêmes. Et puis, pour les cartes, finalement, chaque carte, il doit avoir un identifiant. Donc, voilà. Pour, maintenant, la composition et la classification. Donc, ces adresses, elles peuvent être de 3 types. On va avoir des adresses unicast, c'est-à-dire point à point, des adresses multicast, puis des adresses de broadcast. D'accord ? Donc, lorsque c'est 0, c'est une adresse unicast, et puis, c'est un oui, dans ce cas. On va interpréter ces 3 octets comme, finalement, l'identification du constructeur. Alors que, lorsque ce bit-là est 1, donc, cette identification n'est plus l'identification du constructeur, et puis, ce bit-là va indiquer qu'on va envoyer vers un groupe de... je vais j'espère que nous avons une illustration du multicast. Bon, le multicast, c'est ça. On va identifier un groupe. Par exemple, dans ce cas, le groupe est formé par B et D et A. En réalité, tout ça forme un groupe. Et puis, lorsqu'on envoie, finalement, cet envoi, il va atteindre uniquement les PC ou bien les équipements qui sont membres de ce groupe-là. Bon, on utilise ça au niveau 2, on utilise souvent ça au niveau 3 dans les groupes multicast, lorsqu'on fait des groupes de diffusion, par exemple, vidéo, bien, les jeux en ligne, etc. Donc, on identifie tous les joueurs avec un groupe multicast et par la suite, on envoie. Dans les PTV, on utilise ça aussi. Donc, une chaîne de télévision, c'est un groupe. Et puis, lorsque quelqu'un va zapper vers une chaîne bien particulière, en réalité, il fait un join sur ce groupe-là pour pouvoir, par la suite, recevoir les informations ou bien le stream associé à cet envoi. Donc, ça, c'est le multicast. Bon, la dernière remarque que je veux faire ici, c'est que ce bit-là, donc, admettons que ça, c'est l'adresse de destination MAC. On a dit que l'adresse de destination MAC, c'est la première, c'est le premier champ dans la trame, n'est-ce pas? C'est ce champ-là. Et puis, donc, ce champ-là, on va envoyer sur le canal les informations dont ce sont là. Ça, c'est le premier octet sur le canal, le deuxième octet sur le canal, le troisième octet sur le canal et ainsi de suite. Et puis, sur ce canal, sur cet octet-là, on va envoyer ce bit-là, le premier sur le canal. Ce bit-là, il s'appelle le LSB, le list significant bit. D'accord, le LSB. le bit le moins signifiant, ça, c'est le 2 à la puissance 0. Et puis, ça, c'est le bit le plus signifiant, le MSB. Ça, c'est le 2 à la puissance 8. Donc, regardez ici, le premier bit qui va se propager sur le canal, si c'est un 0, donc, l'équipement de destination, il va savoir que c'est une transmission unicaste, ou bien la switch, si c'est un réseau commuté, donc, c'est la switch qui va comprendre ça. Si le premier bit reçu, c'est un 1, donc, la switch, elle va comprendre que c'est du multicaste et puis, elle va chercher l'adresse finalement multicaste, c'est qui qui appartient au groupe et puis, elle va faire un transfert intelligent uniquement vers les mots. Ici aussi, c'est la même chose, le premier bit, c'est 1, mais pour le access, la diffusion, tout est 1, c'est le FFFF. Donc, voilà les trois types d'adresse MAC. Donc, le unicaste, c'est un 0, avec ici, c'est l'identifiant de l'organisation du constructeur, ça, c'est l'identifiant de la carte. Et puis, l'on voit unicaste, il se fait comme ça. Donc, bien que ceci est un réseau de diffusion, lorsque le host c'est, donc, remarque que cette adresse ne correspond pas à sa carte, donc, il va tout simplement discarder la carte. Celui-là, c'est la même chose. Celui-là, il reconnaît que l'adresse, ça, c'est son adresse, donc, il va recevoir la carte et puis, il va la processer. Pour le broadcast, donc, comme on a dit, le broadcast, c'est simple. Donc, on envoie vers tout le monde. Si c'est une switch, elle va envoyer vers toutes les interfaces sauf l'interface d'entre. Le multicaste, on a parlé de ça, c'est un groupe intelligent. Donc, voilà, la prochaine fois, on va continuer sur le transfert. Et puis, bon, maintenant, on va prendre une pause de cinq minutes, si vous voulez, et puis, on va enchaîner avec l'adressage IP. D'accord. Donc, on revient à 8h15. Est-ce que tout le monde m'entend? J'espère que tout le monde m'entende. D'accord. Donc, on va enchaîner avec une partie background qui est très intéressante qui est l'adressage. Donc, merci de suivre attentivement ça aussi. Donc, la couche réseau et puis le niveau adressage. l'adresse IP, comme on a dit, l'adresse IP, c'est un identifiant du device. D'accord. Donc, elle identifie un device à l'intérieur du réseau. dans cette couche-là, on peut trouver le protocole IP, le protocole ICMP, donc on va voir ce qu'il fait. C'est un protocole de contrôle. Ou bien, l'IPX, pour l'Internet Packet Exxen, c'est un autre protocole qui est moins utilisé que le protocole IP. d'accord. Bon, il faut juste, je vais insister encore une fois sur quelque chose et elle va nous servir par la suite pour, lorsqu'on va parler de la couche transport. Donc, la couche réseau, elle identifie tout le device ici. Lorsque vous avez un PC, donc, l'adresse IP, c'est, elle va localiser ce device-là à l'intérieur du réseau. La couche transport, c'est autre chose. Donc, vous avez des processus au niveau application et la couche transport, elle va les identifier comme ça. Donc, on dit que la couche réseau identifie le device, la couche transport identifie le processus. Donc, on va voir ça lorsqu'on va parler de la couche transport. Mais sachez que, donc, ici, ce device-là, il a une adresse IP et ça, c'est, finalement, la grande utilité de l'IP. Donc, ce protocole IP, il permet d'identifier, finalement, des milliards, actuellement, de devices sur l'Internet. Et ça, c'est, finalement, la grande magie, finalement, de ce protocole-là qui a donné son nom, finalement, c'est un protocole qui a donné son nom à, finalement, tout le réseau. On dit le réseau IP. Alors, c'est le réseau Internet, c'est l'interconnexion de réseau. Donc, provides logical addresses for devices at the network layer. Donc, on dit que l'adresse, elle est logique parce que, comme on a dit, c'est une adresse qui change dépendamment de l'emplacement du réseau. C'est pour ça, elle est, c'est contrairement à l'adresse physique, l'adresse MAC, elle est physique parce qu'elle est gravée sur la carte. Alors que l'adresse IP, on l'obtient chaque fois que, donc, on migre d'un réseau à l'autre. C'est pour ça, on est ici par opposition à une adresse, finalement, physique qui est l'adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, c'est une adresse physique ou bien, comme on a dit, c'est un nom qui est associé à gravée sur la carte alors qu'ici, c'est un identifiant logique. Il est responsable de l'adressage, du forwarding des paquets, donc, principalement, adressage et puis le transfert du paquet d'un sous-réseau à un autre. Donc, il y a deux versions. La version 4 où l'adresse, finalement, elle est codée sur 2 à la puissance 32. Comme cet espace-là, comme on va le discuter juste dans 5 minutes, donc, il est assez restreint, donc, on a proposé une nouvelle version où la migration, maintenant, ça fait 20 ans qu'on essaie de migrer et puis on continue toujours d'utiliser l'IPv4 parce qu'il y a un coût énorme, finalement, pour cette migration parce qu'il y a des questions de coût ici et puisqu'il y a plusieurs devices maintenant qui sont en IPv4, donc, ça reste toujours compliqué de migrer, bien que, maintenant, la migration, elle avance et quand même on continue d'utiliser l'IPv4. L'IPv6, c'est dans la puissance 128, donc, quasiment, il peut adresser n'importe quoi sur, finalement, dans le monde, finalement, sur la planète. Donc, des capteurs, finalement, les réseaux de capteurs actuellement, les machines, les smartphones, etc. Donc, si vous faites la puissance 128, vous allez voir qu'il y a un nombre énorme, finalement, d'adresses. Parfois, donc, juste à titre d'anecdote, on dit que l'IPv6, il est capable d'adresser n'importe quelle cellule, finalement, vivante sur le globe, tellement il y a des adresses. D'accord. Donc, l'encapsulation, nous avons ici les données utiles. Donc, on va donner, finalement, l'identification ici, puis on va former un segment. Cette identification, comme on a dit, ça identifie le processus, ici. Le pack, donc, ici, ça identifie, finalement, c'est quoi le protocole de transport, TCP, UDP, par exemple, avec d'autres champs. Ici, donc, nécessairement, nous avons le port-source, le port-destination. Ici, adresse-source, adresse-destination, logique. Ici, le MAC, toujours, on a toujours ces deux champs obligatoires de source et destination d'adresse. Et puis, il y a d'autres champs de contrôle. Donc, bon, ici, la figure, comme ça, elle est bonne parce que le data, finalement, de la couche 3, c'est finalement tout le segment de la couche 4. Et puis, ici, ce champ-là, le paquet, maintenant, il est ici. D'accord. Peut-être, il y a un problème d'échelle ici. Il fallait agrandir le champ data pour fitter tout le paquet. Donc, tout le paquet, il est ici. Comme ici, tout le paquet, il est ici. Comme ici, toute la donnée, elle est ici. Donc, je prends, ça, c'est le, ça, l'ensemble, ça s'appelle le PDU, le protocole data unit. Ça aussi, c'est un PDU. Mais ça s'appelle le TPDU, le transport data unit, le segment, c'est un, le paquet, c'est un PDU. Donc, le PDU n'est pas vraiment associé à uniquement la couche application. chaque niveau, il a son propre PDU. D'accord. Et puis, le PDU de cette couche, finalement, c'est les données, ça devient maintenant le SPDU de la couche précédente plus le header. Bon, ça, c'est, finalement, c'est très théorique, peut-être, bon, on va rapidement aller à travers ça, mais voilà, l'encapsulation, c'est une procédure où tu prends l'entité de données qui provient de la couche supérieure, tu vas la mettre dans le champ de données et puis, par la suite, tu ajoutes ta propre entête. Tu prends toute l'entité de données qui provient de la couche supérieure, tu la mets dans le champ de données et puis, tu fais. La décapsulation, c'est le phénomène inverse. Donc, je fais comme ça, j'enlève, j'enlève, j'enlève jusqu'à ce que je fournis le data à l'application. Donc, au niveau de la couche de la trame finale, nous avons l'encore, ou bien le T, l'Ethernet T, l'User Data, le 1500, avec le header ici, le IP header, donc tout ça, c'est le paquet, tout ça, c'est le segment et ça, c'est les données. Vous voyez le processus d'encapsulation. La décapsulation, c'est le phénomène inverse. Donc, l'IP, qu'est-ce qu'il ajoute comme données ? Donc, ici, la version C4, bien sûr, et puis ici, nous avons 4 octets, 32 bits. La largeur, c'est 32 bits. donc, nous avons le champ version, le champ header length, c'est la longueur de l'entête, donc la longueur typique de l'entête IP, c'est 4, donc ici, 4 plus 4 plus 4 plus 4, 4 fois 5, c'est 20 octets. 20 octets, c'est l'entête typique d'une entête IP. Donc, vous avez 5 couches, 5 lignes. Donc, le header length, donc typiquement, c'est 20. Le type of service, c'est le type de service ici, on l'utilise pour la différenciation de service. C'est très utilisé dans le DiffServe et puis, ce champ-là, on va y mettre le DiffServe CodePoint, le DSCP. Ça, ça sort du cadre du cours, la qualité de service. Donc, on l'utilise lorsque l'on va implémenter finalement la Quality of Service. Donc, la qualité de service n'est pas inclue dans le HCI. Le total length, d'accord, donc, du du paquet. Ici, c'est un champ pour faire la fragmentation, l'identifiant du flagrant, le flag, on va voir ça. Ensuite, on va mettre un champ ici, le Time to Live, un octet. Le type de protocole de la couche transport, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est TCP, par exemple, ou bien c'est UDP. le header checksum et puis faites bien attention à ça. Ça, c'est le header checksum. C'est-à-dire, je vais vérifier l'intégrité des données uniquement qui se trouvent dans mon tête. Je ne fais pas l'intégrité de données sur les champs de données. C'est pour ça, on dit que le service IP, c'est un service non fiable. c'est-à-dire, les informations peuvent arriver corrompues au niveau de la couche transport. Donc, si ça, c'est la couche réseau, ça, c'est la couche transport. Donc, le service rendu ici, on a dit que le service rendu par la couche N-1 à la couche N, ça, c'est le service. D'accord ? Ce service-là, il n'est pas fiable. on ne fait pas de contrôle d'erreur sur les datas. D'accord, donc, on fait uniquement le header checks, ça, ça, c'est important. Donc, ce service-là, on parle d'un service non fiable. Ce service, il est non fiable. Un service non fiable, c'est que, donc, il y a deux choses à retenir. Le service non fiable, c'est-à-dire, la livraison des paquets peut-être donc sans ordre, il n'y a pas d'ordre. Donc, je peux délivrer le paquet 3 avant le paquet 2 sans ordre et puis avec erreur. Un service fiable, c'est l'inverse. Le service fiable, TCP, par exemple, il est fiable, il délivre ici un service fiable. C'est-à-dire, ici, si j'envoie, par exemple, 1, ensuite 2, ensuite 3, le service rendu ici, je peux envoyer 3 et puis 1, avec erreur, le 2 n'arrive pas. Je peux faire cette livraison-là. La couche transport, on va la discuter la semaine prochaine. Donc, elle va corriger tout ça et puis, elle va délivrer à la couche application un service fiable. Donc, elle va délivrer certainement 1, 2, 3. Donc, ça, c'est une petite parenthèse sur le service rendu par la couche réseau et puis, par le service rendu par la couche transport lorsqu'elle est fiable et puis la fiabilité de service. Et puis, les deux champs sur 32 bits, les deux octets, l'adresse source et puis l'adresse IP de destination. Pour la fragmentation, nous avons discuté tout à l'heure de la structure de la trame. Nous avons dit que la trame, donc, encore une fois, les couches, on va revenir toujours, transport, réseau et puis la couche liaison, bien la couche 2. Nous avons dit qu'ici, il y a une trame et puis que cette trame, elle comporte un champ de données de 1 500 octets. Maintenant, si le datagramme, la longueur du datagramme est supérieure à 1 500, c'est-à-dire ici, lorsque je vais donner le datagramme à la couche liaison, la couche liaison, elle ne peut pas faire des trames plus que 1 500. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire ? Supposons qu'ici, tu as délivré 2 000 octets. Donc, la couche IP, ce qu'elle va faire, elle va faire un fragment de 1 500, par exemple, plus un fragment de 1 500. Donc, elle va envoyer 2 trames. Donc, on parle ici de fragmentation de l'âme. Donc, ici, nous allons mettre un identifiant de ce fragment-là, un identifiant unique de ce fragment. Par exemple, on va dire le fragment 1 et puis, ici, flag, lorsque j'envoie celui-là, il y a un flag pour dire qu'il y a d'autres fragments qui arrivent. Ce n'est pas le dernier flag. Donc, soit que je mets un flag pour dire qu'il y a des fragments qui suivent, ce fragment-là, ou bien, lorsque j'envoie celui-là, je vais dire que ça, c'est le fragment final. il y a un codage particulier pour dire qu'est-ce qu'il y a des fragments qui suivent ou bien, c'est le dernier fragment. Donc, ça, c'est le fragment A et puis, ça, c'est le fragment D. Puis, le paquet, c'est 1, l'identifiant, c'est 1. Et puis, le fragment offset. Lorsque j'envoie ce fragment-là, l'offset, c'est 0 parce que c'est le début. Et puis, lorsque j'envoie celui-là, je vais dire que l'offset, c'est 500. Donc, placer les octets à partir de 1 500, 1 500, etc. Donc, je vais les placer ici. Donc, ce sont des indications pour reconstituer le paquet à la destination. Ce sont des informations utiles. Donc, je sais les fragments, ils appartiennent au paquet 1. Je sais maintenant c'est quoi les offsets pour pouvoir, donc, comme on a dit, l'IP, c'est un, c'est un service non fiable, les fragments peuvent arriver non ordonnés et puis, c'est très important à la destination de pouvoir reconstituer les fragments selon l'ordre précis. Donc, encore une fois, une parenthèse, la fragmentation en général, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Pourquoi ? Parce qu'admettons ici que j'ai 20 000 octets. Vous savez, ici, c'est 2 à la puissance 16. Donc, potentiellement, un paquet IP, il pourrait être 65 536 octets. 65 kilo octets. Ça pourrait transporter une valeur énorme, une grande quantité de données. D'accord ? Mais, supposons que c'est 20 000. Donc, ces 20 000, vous allez les diviser par 1 500. Vous allez trouver peut-être une vingtaine de fragments. Donc, du fragment 1 jusqu'au fragment 20. Ça constitue ces 20 000. Admettons. Ce fragment de fragments. Supposons que tous les fragments arrivent sauf celui-là. Le fragment 13 n'arrive pas. Il est perdu. Qu'est-ce qui va se passer ? À la réception, on va reconstituer. On va trouver que ce fragment, il manque. Donc, ce qu'on va faire, on va annuler toute la transmission. Donc, imaginez l'effort que nous avons fait pour transporter 19 fragments. Juste un fragment en manquant, donc, il va annuler toute la transmission. Donc, c'est pour ça, en général, on préfère ne pas utiliser. Donc, ce n'est pas très recommandé, bien que c'est une fonctionnalité qui existe. Donc, il faut la comprendre, mais sachez pourquoi ce n'est pas recommandé. parce qu'il n'est pas fiable. Et puis, si un fragment n'arrive pas, donc, et puis, ça, c'est très courant, il pourrait être perdu à l'intérieur du réseau. Donc, dans ce cas, on va annuler toute la transmission. Donc, il y a la source, la destination. Ça, c'est pour la fragmentation. Le time to leave, donc, c'est un concept fondamental. Donc, à l'intérieur du réseau, nous avons du routage et puis ce routage-là, il pourrait inclure des boucles et puis le paquet, il pourrait rester dans le réseau. Pour limiter le temps de vie d'un paquet sur le réseau, donc, chaque fois qu'un paquet traverse un routeur, on va décrémenter le time to leave. Donc, lorsqu'on arrive à un routeur où le TTL égale zéro, donc, il va discarder le paquet et puis il pourrait envoyer une notification à la source pour lui dire que ce paquet a été à travers le protocole ICMP qu'on va voir peut-être la prochaine fois parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui pour voir ICMP. Donc, ça, c'est le time to leave. Donc, c'est un champ qui est décrémenté à chaque passage par un router. Puis, on va voir qu'on va l'utiliser même pour, par exemple, faire le, vérifier les routes, le trace route ici, pour tracer la route. On va voir comment. Le protocole, comme on a dit, c'est le protocole de la couche supérieure puisque la couche supérieure, typiquement, donc, ça, c'est réseau. et typiquement, dans la couche réseau, on a le protocole IP. Puis, dans la couche transport, nous avons TCP ou bien UDP. Donc, deux protocoles de transport très bien connus, TCP ou bien UDP. Donc, est-ce que le paquet, il est UDP ou bien le paquet, il est TCP ? Comme on a vu tout à l'heure, FTP, c'est TCP, TFTP, c'est UDP. Donc, lorsqu'un paquet FTP arrive, il va faire comme ça. Lorsqu'un paquet TFTP arrive, il va faire ça. Donc, les protocoles, retenez bien ces deux valeurs, 6 pour TCP, 17 pour UDP. Donc, vous pourrez avoir des quiz, des questions sur ces valeurs-là. Et puis, ICMP, c'est 1. D'accord ? Donc, il faut retenir ces 6 et 16, pour TCP et 17 pour TCP. Ça va vous servir même par la suite pour décoder les paquets. L'adressage, donc, on a parlé d'adressage et puis l'identification d'un an à l'intérieur d'un réseau. Donc, l'adresse IP, elle est sur 32 bits. On est présente en notation, donc, dot decimal notation. Donc, ce n'est pas en hexadécimal comme l'adresse max. C'est une présentation plus simple. d'autre, c'est-à-dire c'est séparé par des points ici. Donc, c'est nécessaire de mettre ces points-là. Et puis, la valeur, elle est en décimale. 192, 168, 10, et puis 1. Donc, premier octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. l'équivalent en binaire, vous allez le représenter sur 8 bits. Donc, la représentation sur 8 bits, donc, 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7, donc, vous allez calculer la valeur décimale, 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc, retenez ça, c'est très utile, il faut la prendre par cœur, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et puis, la présentation, c'est lorsque vous voyez, vous avez besoin d'une valeur comme ça, 192, vous allez voir la plus proche ici, la plus grande, vous allez mettre 1, puis par la suite, vous allez la reconstituer à partir des valeurs qui restent. D'accord, par exemple, 128, 192, 192, il est supérieur à 128, donc, nécessairement, vous allez avoir 1 ici, il reste 64, vous avez 64, vous allez mettre ici 1, et puis c'est, le reste c'est 0. Si vous avez 193, par exemple, donc, c'est supérieur à 128, vous mettez 1, il reste 65, supérieur à 64, il reste, vous allez mettre 1 ici, il reste 1, vous allez mettre 1 ici. Je vais prendre ça. C'est comme ça. Donc, les adresses, ça va de 000 jusqu'à 255, etc. Donc, la structure d'une, d'une adresse IP, il y a la partie réseau, puis la partie host. D'accord, le network part et le host part. Donc, on identifie le network part par le network mask, le masque du sous-réseau, ou bien le masque du réseau. Donc, ici, nous avons un masque de 24 bits, ou bien un masque de 255, 255, 255. Donc, comment vous déterminez l'adresse du sous-réseau? Donc, vous prenez l'adresse que vous recevez, par exemple, celle-là, 192, 168, 10, 1. Le masque du sous-réseau, c'est 255. D'accord. Donc, vous allez mettre ici, vous allez écrire 192, 168, etc. Vous allez écrire 255, 3 fois et 0 ici. Et puis, par la suite, lorsque vous allez faire un AND, un E logique, j'imagine que vous connaissez le AND, le AND logique, donc 1, 0, 1 et 0. Et puis, vous allez appliquer un AND ici. Ça, c'est 0. Ah, c'est pas bon, ça. On va faire quelque chose convenablement. Donc, nous allons faire un tableau de quatre valeurs. Donc, 1, 0, 1 et 0. et ça, c'est le AND. Donc, le AND, c'est 1 et 1, c'est 1. 1 et 0, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. Et 0 et 0, c'est 0. D'accord. qu'est-ce qu'on va voir ? lorsqu'on ajoute des 1 partout, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? 1 et 1, 1 et 1, c'est 1 et 1, ça fait 1, 1 et 1, 1, 0 et 1, ça fait 0. Donc, c'est cette adresse-là. Donc, ça, c'est neutre, finalement. Ce 1-là, il est neutre ici. Alors que ce 0-là, on voit que le 0, il va transformer même le 1 en 0. Donc, ces 0-là, ils vont transformer la partie host en 0. Et puis, comme ça, vous allez obtenir, finalement, l'adresse du sous-réseau, ça va être 192.168.1. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on obtient l'adresse du sous-réseau auquel appartient l'adresse IP qu'on reçoit. Donc, ça, c'est une adresse d'un host. Si on connaît le masque du sous-réseau, il est possible de reconnaître, finalement, l'adresse du réseau en faisant cette logique-là avec le network masque. Donc, le host part, bon, maintenant, le network part, ça identifie le sous-réseau, le host part, ça identifie exactement l'interface à l'intérieur du réseau. Donc, dans le standard IPv4 qui a été proposé, donc au début des années 80, dans le RFC 791, je pense, ou bien 792, donc, il y avait des classes. Donc, dépendamment, finalement, de la taille, ou bien du nombre de réseaux et du nombre de hosts dans le réseau. Donc, si on a un grand réseau, et puis on a, dans ce réseau, besoin, donc, d'identifier deux à la puissance 24 machines. Donc, on va utiliser des adresses qu'on appelle de classe A. Donc, les adresses de classe A, le réseau est identifié sur ces Wi-Bits et puis les hosts sont identifiés ici. Donc, ça va aller de 0, 0, 0, jusqu'à 127. Donc, puisque ce bit-là, il est toujours à 0, donc, on va prendre juste deux à la puissance 7. plus deux à la puissance plus 1, 1, 1, 1, et 1, jusqu'à 127, 255, 255, et puis 255. D'accord ? Puis, si on a besoin de réseaux de moindre taille, on a juste besoin de deux à la puissance 16 machines. Donc, ça va nous donner deux à la puissance 16 réseaux et deux à la puissance 16 machines. Ce sont les classes, les adresses de classe B. Donc, ici, faites bien attention, vous avez, donc, vous êtes une entreprise, vous demandez la classe B. Supposons, donc, on va terminer avec la classe C. Donc, ça va être deux à la puissance 24 réseaux et puis, chaque réseau, il est capable d'adresser 2 à la puissance 8 machines. Donc, ici, bon, 2 à la puissance, en réalité, c'est 2 à la puissance 8 moins 2. On va voir ça. Mais, disons, 256. En réalité, c'est 254. Bon, supposons que vous avez une entreprise, vous avez 300 employés. vous savez ici vous savez ici que vous êtes capable d'adresser 254 et puis ici, vous êtes capable d'adresser 65.534. Bon, ici, ce qui va se passer, c'est que si vous avez 300 employés, vous allez demander la classe B parce que la classe C n'est pas suffisante. Donc, vous allez prendre 300 adresses et le reste, vous allez donc les rejeter. Donc, il y a un grand gaspillage d'adresses IP ici. Vous avez 3 ans employés, vous ne pouvez pas demander la classe C parce que vous avez plus d'adresses bot. Vous êtes obligés de demander la classe B. La classe B vous donne 565.534. Vous allez utiliser 300 et puis vous allez rejeter 65.234 adresses que vous allez gaspiller. Donc, ça, c'est un avant-goût finalement de ce qu'on appelle le class phone addressing et puis comment celui-là, il a failli finalement mettre fin très rapidement au réseau Internet sauf qu'on a inventé par la suite d'autres finalement d'autres techniques qui ont permis à l'Internet donc ceci, si on avait utilisé uniquement ça, l'Internet serait mort finalement depuis la fin des années 90. Et maintenant, on est en 2023 et puis l'IPv4 continue d'exister. Nous avons la classe D, c'est les multicastes donc uniquement pour le multicastes, ce sont les adresses. Donc, les adresses du class C, ça commence à partir de 192 jusqu'à 223, 255, etc. Et puis, donc, les adresses multicastes, c'est 224 jusqu'à 239, 2555, etc. De 00 jusqu'à la fin. Et puis, pour des fins de recherche, donc, cette plage finale-là, on les utilise uniquement pour faire de la recherche, 244. Donc, principalement, les plus utilisées sont cette roue à classe et cette classe de multicastes. OK. Bon. Les types d'adresses, donc, le network adresse. Donc, ici, comme on a dit, le network adresse, donc, la partie haute, elle est tout et zéro. Donc, on a appliqué le 1 de logique à l'adresse avec le 255. ou bien, on parle ici de masques de ce réseau. Ça, c'est finalement 24 bits. C'est 24 bits là. Ici, celui-là, donc 8, plus 8, plus 8. Donc, ce 255, on peut le représenter comme ça, avec slash 24 pour dire que nous avons 24 ans. D'accord. Les adresses de classe B, c'est le slash 16. Ici, c'est le slash 8. Slash 24 pour dire la partie du sous-réseau. D'accord. Donc, lorsque vous voulez calculer l'adresse de diffusion connaissant l'adresse réseau, donc, vous allez remplir la partie haute avec des ans. Donc, vous allez calculer la partie sous-réseau et puis la partie des hautes, vous allez la mettre avec des ans. Donc, pour ce sous-réseau-là, 192.168.10. Donc, lorsque vous allez faire une diffusion sur ce sous-réseau-là, vous allez utiliser 192.168.10.255. D'accord. Maintenant, les adresses disponibles. Donc, les 00, nous avons ça. donc, de 0 jusqu'à 255. Donc, on voit que cette adresse-là, 0, elle correspond au sous-réseau. Donc, on n'utilise pas 0 pour identifier un hot. 255 pour la diffusion, on ne l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste 2 à la puissance n, 256 moins 1. donc, on peut adresser de 1 jusqu'à tout ça, jusqu'à 254. On les appelle la plage d'adresse disponible. Ça, c'est disponible pour les machines, pour les hosts. D'accord. Donc, celle-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Celle-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, la formule magique pour les... Si on vous pose la question concernant les available addresses, ça, c'est un mot-clé, les adresses disponibles pour les hosts. Donc, faites la partie haute, donc, la longueur de la partie haute, c'est une longueur de 8, 2 à la puissance 8, 256 moins 2, 254. Si la partie haute, c'est une classe B, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 16, 65 536, moins 2, ça fait 65 534. Donc, c'est ça pour les adresses disponibles. Comment je calcule ? Donc, toujours, je fais ce 1 logique. Donc, je prends l'adresse, je reçois cette adresse-là, je connais le masque. Donc, j'écris l'adresse sous un format binaire, 172, c'est comme ça. Donc, vous avez 128, 0 pour le 64, vous avez le 32, le 16, c'est 0, le 8 plus 4. Donc, 128 plus 32, plus 8 plus 4, ça fait 172. Ici, 16, donc, vous avez déjà le 16. Ici, c'est 10, c'est 8 plus 2, 2 à la puissance 3, ça, c'est 4, ça, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 0, c'est 0. Donc, 8 plus 2. Puis, le 1, c'est ici, là, la puissance 0, c'est 1. D'accord. Ensuite, j'écris les 1 du masque, 161. Ensuite, je fais un 1 de logique, et puis, j'obtiens finalement cette adresse-là, c'est l'adresse du network. Pour l'adresse du broadcast, je vais remplir la partie hot par des 1. et puis, j'obtiens l'adresse de diffusion dans ce réseau-là, 172.16. C'est l'adresse du sous-réseau. Donc, le nombre d'adresses est 2 à la puissance 16, 65 536, moins de 65 534, et les adresses disponibles, ça va de 1 jusqu'à 254. 255, c'est la diffusion. Quizz, donc, quoi part de network address, broadcast address, and number of available addresses of class et adresse. Donc, ça, c'est une classe A. D'accord. Donc, une classe A de masse quid, donc, ça, c'est la partie réseau. Ça, c'est la partie hot. Donc, l'adresse, c'est 10, donc 0.0.0.0, ça, c'est l'adresse du réseau. Le nombre d'adresses disponibles, c'est 2 à la puissance 24, 20, c'est un chiffre, c'est un nombre qu'on ne peut pas, donc, très long. Vous écrivez comme ça, 2 à la puissance 24, moins 2. Ça, c'est le nombre, 2 à la puissance n, moins 2, ça, c'est le nombre d'adresses disponibles. L'adresse de diffusion, bien sûr, vous mettez 255, 10.255, 0.255, 0.255. Bon, parmi les, finalement, parmi les techniques, maintenant, on va regarder les techniques qui ont permis à l'EPV4 de survivre à ce gaspillage ou bien, si vous voulez, à ce mauvais design initial. Donc, ça a été mal conçu initialement. Donc, vous avez à l'intérieur de vos intranets, donc, des adresses que vous pourrez, qui n'ont pas besoin de sortir à l'extérieur de l'internet, dans l'internet ici, inter. Donc, vous pourrez les utiliser, vous pourrez les réutiliser, c'est-à-dire, puisque l'adresse IP, c'est une adresse globalement unique, donc, on a, finalement, proposé, finalement, ces adresses-là, privées, qu'on pourrait réutiliser. Donc, vous voyez ici, par exemple, tout le monde à la maison, pratiquement tout le monde à la maison, nous avons le 192, 168 ans. Donc, ce sont des adresses qui ne sont pas globalement unies, qu'on peut les réutiliser. Maintenant, lorsque tu veux naviguer à l'internet, votre fournisseur de services internet, il va te donner une adresse, une seule adresse IP ici, globale. Donc, si vous avez à la maison, donc, toute la famille qui est dans une entreprise, tous les employés, ils veulent sortir de l'internet net. Donc, vous allez donner une adresse privée à chaque machine pour l'identifier à l'intérieur de ce réseau. Mais, vous allez, donc, mettre une adresse ici qu'on appelle publique, donc, contrairement à privée. Donc, vous devrez reconnaître les champs publics et les champs privés. Et puis, celui qui veut sortir, il va prendre cette adresse-là. Donc, il y a un seul qui sort à la fois. Il va prendre cette adresse publique. Et puis, le routeur, il va activer une fonction qui s'appelle la translation d'adresse, le NAT. On va voir ça. Donc, le NAT, c'est quoi ? C'est une table où vous avez ici l'adresse privée. C'est quoi l'adresse privée ? Ici. Et puis, on va lui associer l'adresse publique. Donc, à un moment donné, c'est quoi l'adresse privée qui a pris l'adresse publique ? Bien sûr, vous pourrez avoir un pool ici. Donc, dans une entreprise, vous pourrez prendre, par exemple, vous êtes une entreprise de 1000 employés, vous pourrez prendre 5, 6, 7, vous pourrez prendre même 254, un réseau de classe C publique carrément. Donc, vous êtes, donc, une classe B à l'intérieur. Et puis, vous pourrez prendre une classe C B, privée ici. Vous êtes, donc, dans un réseau privé, B ou bien même A. vous pourrez prendre l'adresse 10, 10, 000. Donc, il n'y a personne qui va regarder ça. Et puis, vous pourrez une classe C ici. Et puis, dans ce cas-là, donc, vous allez faire une association entre privée et publique. C'est quelle adresse privée elle a pris quelle adresse publique. Ça, c'est, on l'appelle la translation d'adresse. Donc, il faut retenir ça aussi. Il ne faut pas se tromper. Donc, un ingénieur réseau ne devrait jamais se tromper de ça. Donc, sachez que ces adresses-là ne peuvent pas circuler à l'intérieur de l'Internet. Ça, c'est interdit d'avoir ces adresses-là ici. Les adresses privées n'ont pas le droit de circuler sur l'Internet. Ils sont à l'intérieur de ces sous-réseaux-là, dans le domaine public, en disant. Donc, dans la classe A, c'est le 10. Dans la classe B, c'est le 172.16 jusqu'à 172.31. Et puis, bien sûr, la fameuse 192.168. 0 jusqu'à 192.168.255. Ça, c'est la classe. La plage des adresses privées de classe C. La plage des adresses privées de classe B. Et puis, la plage des adresses IP de classe A. Donc, si c'est 10, c'est A, c'est 172.16 jusqu'à 172.31, c'est les privées de B. Et les privées de la classe C, c'est 192.168, 1, 2, 3, jusqu'à 255. Tout ce qui commence par 192.168, il est privé. Les adresses spéciales. Donc, le 255, c'est tout l'Internet. Donc, en général, on ne l'utilise pas. Ça, c'est dangereux. imaginez, vous faites un broadcast sur tout le monde dans le globe. c'est pratiquement, il y a des restrictions comme on utilise à l'utilisation de ça. Absolument, on ne l'utilise pas. Ça, on l'utilise beaucoup. On va l'utiliser beaucoup dans le routage. Donc, c'est any address. 0, 0, 0, c'est n'importe quelle adresse. C'est-à-dire, si tu es ici, chez toi, à la maison, et puis, vous avez un routeur ici, d'accès, et puis, tu vas aller vers l'Internet. Bon, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Tu peux aller potentiellement partout dans le monde. Tu ne peux pas spécifier exactement où tu vas aller. et tu vas lui dire si je veux aller n'importe où dans le monde, ici, 0, 0, 0, 0. Bon, je ne connais pas précisément ces adresses. Je vais sortir par cette interface, tout simplement. On va voir ça. Ça simplifie finalement la configuration. Si tu ne connais pas les adresses de destination et puis, tu veux potentiellement aller vers tout le monde, tu mettes 0, 0. Le lookback, c'est lorsque tu vas faire des tests à l'intérieur de ta machine. Donc, tu peux tu utilises l'adresse de boucle 127.0.0.0.8. C'est utilisé par les softwares. Par exemple, si tu veux tester, tu fais le développement d'un site web, tu veux voir est-ce que ton site web, finalement, il sera bien hébergé. Tu vas l'exposer sur l'adresse de lookback et tu vas mettre dans le navigateur 127.0.0.0 avec un certain numéro de port, par exemple, 80, pour voir est-ce que ton site web il s'affiche bien. Link local adresse, si tu débarques dans un réseau et puis tu n'arrives pas à avoir une adresse IP de façon automatique avec ce qu'on appelle le protocole DHCP. Donc, dans ce cas, tu peux utiliser cette adresse-là temporairement, 169.255.4 jusqu'à ce que tu puisses, donc de façon temporaire, jusqu'à ce que tu puisses résoudre ton problème. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce 00.0.0, il est simple, n'importe quelle adresse de destination que tu ne connais pas. 127.000, on l'utilise sur la machine locale et 169, 254, si jamais on ne connaît pas, on n'a pas réussi à avoir une adresse. Donc, pour terminer, la discussion, on l'a fait déjà. Les PV4 328 et les PV6, c'est 128. Voilà. D'accord. Désolée, permettez-moi, M. Yassine, de vous interromper. Et juste, il y a beaucoup de participants qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir la partie bas de la présentation. Donc, est-ce que vous pouvez arrêter le partage et le partager encore une fois avec nous? Peut-être qu'il y a un problème de partage. D'accord. D'accord. Je pense que vous pouvez le mettre en plein d'écran quand même, afin juste de faire un test. Est-ce que je peux continuer encore 15 minutes? Juste, il y a une partie que je veux terminer. D'accord. Pas de souci. D'accord. Non, 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 c'est pas de souci. D'accord. D'accord, merci. 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 Est-ce que c'est bon maintenant? Parce que lorsque je mets un plein écran, j'arrive pas à voir les commentaires. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que vous pouvez me répondre, Rima? D'accord. D'accord. Donc, la partie sous-réseautage, ou bien, ça venait-il. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un sous-réseaut? Voilà. Donc, la classe B, comme on a dit, c'est une classe qui permet d'adresser 65 534 hôtes. Donc, en général, ces hôtes-là, ils n'appartiennent pas, donc c'est très large. Ce domaine de broadcast, si on fait un broadcast de 155 255, ce paquet-là, il sera dupliqué 65 534 fois, au minimum, pour arriver à tout le monde. Donc, ce broadcast, il est tout large, donc en termes d'efficacité. Donc, j'imagine maintenant, donc, vous avez toujours, il faut toujours penser à l'efficacité de transmission. Donc, pourquoi envoyer, si vous voulez faire juste un broadcast au niveau d'un département, par exemple, vous avez 10 départements, vous voulez faire un broadcast juste dans le département des finances ou bien d'ingénierie, donc, pourquoi occuper tout le réseau? Donc, ça cause finalement une surcharge, un overload, et puis la surcharge engendre des congestions au niveau des équipements, congestion, et puis la congestion ajoute des délais. Et puis, éventuellement, c'est la cause des pertes dans le réseau. Lorsqu'on parle d'un réseau qui perd des paquets, c'est à cause de la congestion, parce que le routeur, lorsqu'il reçoit les paquets, il va les mettre dans une file d'attente. Mais cette file d'attente, elle est limitée. Lorsqu'on va arriver à la limite de la file d'attente, le prochain paquet, ici, il sera perdu. D'accord. Donc, l'overload, la surcharge, engendre une congestion. La congestion, c'est lorsqu'on commence à empiler. C'est-à-dire, imaginez que vous vous présentez dans un service à la clientèle. Il y a six chaises. Donc, vous arrivez ici, vous trouvez que la préposée, elle est prise avec un client, ici. Ça, c'est le serveur. Finalement, le lien, dans notre cas, l'interface. Vous allez vous asseoir sur la chaise. Donc, vous allez attendre, c'est un délai. Le deuxième qui arrive, il va attendre plus que toi. Le troisième, il va attendre encore plus. Le sixième, il va attendre encore plus. Et puis, si vous êtes le septième, il n'y a pas de chaise pour toi. Donc, tu dois revenir ou bien tu es perdu. Donc, ça, c'est finalement les causes de la surcharge. Lorsqu'il y a plus de trafic que de capacité de transfert. On a dit que le routeur, c'est un service de transfert. Ou bien dans le réseau, on transfère soit des paquets, soit des trams. Donc, on peut faire ça. Par exemple, entre les deux routeurs, on a deux routeurs dans le réseau. Donc, on a un sous-réseau ici. On va lui associer le sous-réseau 3. On a le département ici, on va lui donner 1. Le département ici, on va lui donner 4, etc. Donc, le réseau, il peut être divisé en sous-réseau. En le divisant en sous-réseau, on va prendre de cette partie-là. Donc, comme vous voyez là, le 172, 16 ne change pas. Mais cette partie-là, qui est normalement une partie haute, devient une partie réseau. Ou bien sous-réseau. Donc, la structure maintenant, elle va comporter, comme ici, une partie, ça c'est le network. Et puis, dans la partie haute, on va prendre un sous-ensemble de bits pour identifier le SAP network. Et puis, la dernière partie pour le hot. Donc, on va changer la structure de l'adresse. Elle n'est plus network host, elle est network, subnetwork et host. Et ça, c'est très important au niveau, finalement, de la structure des réseaux, bien du sous-réseau. Je suis vraiment désolée pour l'interruption encore une fois, monsieur Yacine. Mais tous les participants n'arrivent pas à voir l'écran, le partage de l'écran. Vraiment, je suis vraiment désolée pour l'interruption. Maintenant, je suis pas en train de partager l'écran. Qu'est-ce que vous voyez maintenant sur l'écran ? Rien, n'est-ce pas ? Oui, il n'y a pas de partage. Oui. Et puis maintenant, si je vais partager. Est-ce que vous voyez maintenant ? Oui, de ma part, je vois bien votre écran. Donc, est-ce que un de nos participants, est-ce que vous pouvez juste confirmer dans le tchat que vous voyez bien l'écran ? Oui. Oui, page 17, c'est ça. Et puis lorsque je fais maintenant au mode plein écran, est-ce que tout le monde voit ? Rima, s'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre ? Parce que moi, j'ai un seul écran devant moi. Oui. Dépendamment des retours. Oui, je vois votre écran. Voilà. Oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Donc, je vais reprendre la partie sous-réseau rapidement. Donc, on a dit que… D'accord, merci. Oui. Donc, on a dit que si je prends l'adresse de classe B, elle permet d'adresser 65 534 machines. Si je fais un broadcast, ça va arriver à tout le monde. Donc, finalement, 172, 16, 255, 255, potentiellement, il pourrait arriver à tout le monde. Donc, lorsqu'un broadcast de cette taille-là se fait, donc finalement, je vais potentiellement recréer ce paquet, des duplicates du paquet 65 534 fois. Donc, ça va causer une surcharge au niveau du réseau. Et puis, la surcharge au niveau du réseau, ça crée ce qu'on appelle, comme on a dit, ça crée une congestion. Au niveau des équipements. Puis, la congestion, elle va causer finalement des délais. Et puis, elle va causer des… Éventuellement, c'est ce qu'on appelle finalement les pertes. Pourquoi un paquet ou bien un frais est perdu ? C'est à cause de la congestion. En réalité, lorsque vous avez un routeur ici, le routeur, puis vous avez une interface de sortie. Puis, des paquets qui arrivent. Bon, dépendamment de la vitesse de l'interface, il se peut que la vitesse d'arrivée ici est supérieure à cette vitesse-là. Donc, les paquets vont se mettre ici. Donc, ça, c'est à cause d'une surcharge. Donc, lorsqu'il y a une grande charge de trafic, par exemple, une diffusion, un broadcast. Donc, un broadcast, c'est beaucoup de paquets qui arrivent, alors que la capacité de faire sortir le paquet est très petite. Donc, les paquets vont se mettre en attente. Mais cette file d'attente, par exemple, elle est limitée en taille. Par exemple, elle est de taille 4. Lorsque le cinquième arrive, il sera perdu. Bien sûr, le premier, donc, il y a un paquet en cours de transmission ici, en service, on l'appelle. Puis, il y a un paquet qui attend ici, en tête de la file. Donc, il y a un délai. Le deuxième paquet, il va attendre celui-là et celui-là. Ce troisième, il va attendre le service de 3. Et ce quatrième, il va attendre le service de 4. Donc, le délai, il augmente jusqu'à ce que, donc, le délai, il va causer des, éventuellement, donc, lorsque la file d'attente sera pleine, il va causer des pertes de paquet. Donc, puis ça, c'est vraiment très mauvais au niveau réseau. Donc, si vous êtes ingénieur de réseau, donc, vous êtes responsable de la performance au niveau de ton réseau. Vous deviez, donc, finalement, faire en sorte que la performance de votre réseau, en termes de délai et en termes de taux de perte. Il ne faut pas que le réseau perde beaucoup de paquets. Puis, il ne faut pas que le délai soit insupportable, surtout que maintenant, nous avons plusieurs applications de streaming de temps réel. Donc, on ne tolère pas beaucoup de délai. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, parmi les remèdes, finalement, qu'on peut faire, c'est limiter le champ de broadcast, limiter les champs de diffusion. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, initialement, nous avons un champ réseau et puis un champ host, H. Donc, au lieu de faire ça, on va diviser maintenant cette partie host. On va, donc, la partie réseau, elle va rester la même, 172.16. Puis, on va prendre une partie, par exemple, 8 bits, pour faire du sous-réseau SR. Et puis, on va garder uniquement une partie host de 254. Donc, par exemple, le département de l'ingénierie, 254. Le département de l'ingénierie, 254. Le département de l'ingénierie, 254. Donc, le département de l'ingénierie, c'est 172.16.1. Le département de l'ingénierie, ça va être, il va prendre le sous-réseau 172.16.2. Le département, ici, de service à la clientèle, c'est 172.16.4. Et puis, ici, on nous avons deux routeurs. Par exemple, ici, c'est 10 ans, dans une autre ville, le service à la clientèle. Donc, on va passer à travers des routeurs. Et puis, on va mettre ici 172.16.3. Combien d'autres emplacements avant ? Il y a d'autres techniques, ici, des VPN, etc. Bon, si on fait un tunnel. Sinon, bon, ça va être, ça va être, donc, dans un autre étage, ou peu importe, comment on a conçu le réseau. Donc, l'essentiel, ici, ce lien-là, bien, ce lien série-là, entre les deux routeurs. Donc, lui aussi, il a besoin de deux adresses. Donc, on va lui donner une adresse. Là aussi, on va voir ici qu'ici, nous avons deux interfaces. Et puis, si on donne une classe C, ici, c'est du gaspillage aussi. Donc, on va voir comment on peut résoudre ça. Même ici, même le subnetting ne va pas résoudre complètement le problème du gaspillage. Parce qu'ici, on a deux adresses et puis on va leur réserver 254. C'est-à-dire, il y a 250 adresses qui sont gaspillées. Donc, on va voir comment on peut résoudre ça aussi. Donc, voici, donc, 182.168.10.1. Ça, c'est l'adresse du hot. On applique le masque du sous-réseau. Le subnetwork masque, par défaut, c'est le même, si on ne fait pas du subnetting. Ça, c'est le segment original. Maintenant, si on fait le subnetting, comme on a dit, on va prendre un bit de la partie hot. Ça, c'est important. Je vais prendre un bit. Donc, le subnetting ne touche pas la partie réseau. 192.168. Vous ne la touchez pas. Vous prenez un bit. Donc, ce masque de 8, excusez-moi, ce masque de 24, il va se transformer en masque de 25. C'est-à-dire, la partie, maintenant, réseau, elle sera composée de ces 24 bits, jusqu'ici, plus ce but-là. Donc, vous allez avoir des réseaux de masques 27, de masques 25, qui va aller de 0, donc de 0 jusqu'à 127, puis de 128 jusqu'à 255. Donc, on a créé deux subnets, puisque un bit, il va nous donner deux possibilités, soit que vous mettez 0, soit que vous mettez 1. Si vous mettez 0, ça va être le sous-réseau 192.168.10.0.25. Si vous mettez 1, ça va être le 192.168.10. Et puis, le 1, ça, c'est le 2 à la puissance 7, le 128. Page 25. Bien sûr, ici, il y a une petite question. Si je vous demande, c'est quoi l'adresse de diffusion, maintenant, sur ce réseau-là ? Donc, l'adresse de diffusion sur le premier subnet. Donc, pensez-y, donc, deux ou trois secondes, secondes, ils sont déjà passés. Bon, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de temps, mais ce que vous allez faire, c'est que, puisque ce sous-réseau, donc, il a pris le... il a pris ce 0-là, donc ici, vous remplacez par des 1. Donc, la somme de ces 1-là, c'est 127. Donc, l'adresse de diffusion dans ce réseau-là, de masque 25, c'est 192, 168, 10, 127. D'accord ? Et puis, dans ce réseau-là, c'est 255, parce que ça, c'est 1, mais c'est le 1 du sous-réseau, et puis les autres 1, ce sont les 1 de la diffusion. D'accord ? Donc, toujours, vous faites ça, prenez la partie sous-réseau que vous avez prise, donc vous ne la touchez pas, et puis pour savoir c'est quoi l'adresse de diffusion dans un sous-réseau, donc, mettez des 1 à la place du hot, puisque le hot, maintenant, il est sur 7 bits, donc vous avez 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, ça fait 127. Donc, dans ce sous-réseau, l'adresse de diffusion, l'adresse du broadcast, c'est 192, 168, 10, et puis, 117. Donc, vous aurez plusieurs questions sur ça dans le quiz, donc vous aurez le temps de réfléchir à ça. Donc, cette technique s'appelle le variable length subnet mask. Ce VLSM, c'est une technique qui permet d'étendre un réseau en sous-réseau. Bon, le calcul de l'adresse du sous-réseau, c'est toujours la même chose. Donc, vous prenez la partie network mask, donc vous allez ajouter, donc, puisqu'ici, c'est des 1, 1, donc 8, 1, ici 8, 1, ici 8, 1, et puis ce 1-là. Et puis le reste, ça va être l'adresse du sous-réseau. Donc ici, puisque vous avez 1, ça c'est le 2 à la puissance, 8, 2 à la puissance 7, excusez-moi, donc 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7 est égal à 127, ici. Ça c'est 1. Donc, il va rester, finalement, donc ce sous-réseau-là, donc c'est le sous-réseau 10, 168, point 10, point 0, et puis ici c'est le 1, le 1 c'est le 2, donc c'est le 128. Ici c'est le 128, la puissance 7, c'est 128. C'est lorsqu'on parle de champs, on va se limiter, et ça c'est la somme de cela, c'est 128. d'accord. Voilà. Pour comment on peut retrouver ces deux adresses-là, l'adresse 0 et l'adresse 128. C'est lorsque je passe 1 ici, ça va être ce 2 à la puissance 8 qui est égal à 128. pour le broadcast, vous remplacez par 1, donc on a déjà fait l'exercice tout à l'heure, on a trouvé que c'est 127. 1 plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, ça fait 127. Ici c'est le 255 qu'on a déjà fait cet exercice-là. Donc pour faire, donc comment, ça c'est une partie design, une partie de conception. Parce que vous avez donc des départements comme ça, un département qui a 10 vastes, un département qui a 8, et un département qui a 10. Vous avez une classe C, D'accord. Donc comment vous allez choisir les sous-réseaux ici? D'accord. Donc ici, puisque vous avez 10, bon, le minimum ici, vous devrez avoir, le minimum, vous devrez avoir 16 hosts. Donc, vous devrez penser, aussi bien au nombre de hosts et puis au nombre de réseaux. Ici, vous avez 3 réseaux. Donc, pour coder 3, donc, vous ne pourrez pas avoir un seul bit, parce qu'un seul bit vous donne uniquement 2 possibilités de ce réseau. donc, vous devrez avoir au moins 2 bits, parce que 2 bits, ils vous permettent d'avoir ça, 4 possibilités. Donc, si vous avez une classe C, slash 24, donc vous pourrez ici utiliser un slash 26. Et puis, ce slash 26, il vous donne une partie haute de combien? De 2 à la puissance, 6, est égale à 64. Moins 2, égale 62, qui est supérieur au max des machines que vous avez, qui est 10, 5, et puis 8. donc, votre conception serait, serait bonne. D'accord. Voilà. Voilà, 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 vous pourrez même apprendre 4 bits, donc, comme vous voulez. Donc, ça, c'est le minimum. Si on pense aux hautes, sinon, on pourrait aussi penser à ces 4 bits, puisque c'est 16, donc c'est 2 à la puissance 4. Je pense à ça. Donc, ici aussi, il faut faire une discussion. Est-ce que il est plus probable que le nombre d'hôtes augmente ou bien le nombre de sous-réseaux augmente? Donc, la conception que nous avons fait ici ensemble, c'est une conception qui considère que le nombre de sous-réseaux ne va pas augmenter trop, donc on aura besoin de 4, et puis, c'est le nombre d'employés qui pourrait augmenter jusqu'à, allant de 10 host jusqu'à 62. Si vous pensez que c'est le nombre de sous-réseaux qui va augmenter, donc vous allez donner le privilège à ça, qui va vous donner finalement 64 sous-réseaux et 64 et 64, finalement, 16 sous-réseaux, excusez-moi, ça va vous donner 16 sous-réseaux et 16 rangs. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4. Donc, il va vous donner le champ subnet 16 sous-réseaux et chaque sous-réseau, vous pourrez avoir 14 machines. 16 moins 2 égale 14. Donc ici, c'est à vous. Toutes ces réponses sont vraies. Cette réponse-là que nous avons donnée est bonne. Donc, elle considère le nombre de hot, celle-là, elle considère le nombre de sous-réseaux, sachant que, en 14 heures, il est toujours supérieur à ce max-là. D'accord? Donc, c'est à vous de voir et puis de concevoir. Et puis, dans la bonne conception, dans les pratiques de bonne conception, vous devrez aussi tenir compte du futur. Donc, où est-ce que vous devrez, donc, parce que si vous décidez de faire un sous-réseautage, c'est difficile d'y revenir par la suite pour corriger le masque. Donc, le masque que vous allez choisir initialement, ça va être difficile de le corriger. Donc, laisser une marge d'expansion au niveau sous-réseau et puis au niveau hot. Bien sûr, dans notre conception, on n'a pas laissé beaucoup de marge au niveau sous-réseau. Donc, on a trois, on a mis quatre sous-réseau. Ça, c'est une bonne conception compte tenu de cet exercice-là. Mais, si on a, donc, potentiellement des expansions jusqu'à cinq, donc, ça ne va pas marcher. c'est pour ça. Bon, ça, c'est aussi quatorze, c'est très proche. C'est-à-dire, si tu vas ajouter des employés, facilement, tu peux atteindre quatorze. Donc, peut-être trois et cinq, ça va être un design équilibré. Donc, trois, il va vous donner huit sous-réseau. Donc, deux à la puissance trois, donc, sous-réseau. Et puis, ça va vous donner deux à la puissance cinq, c'est-à-dire trente hosts. Donc, ça, ça va être un design vraiment équilibré. Huit sous-réseau avec trente machines chacun. Ça va être, ça va considérer le futur pour les sous-réseaux, l'extension des sous-réseaux et puis l'extension de chaque sous-réseau en termes d'eau. Voilà. Bon. Donc, ça, j'imagine, c'est bon. ICMP, on va le laisser pour la prochaine fois. voilà pour aujourd'hui. vous devrez avoir toutes les informations nécessaires pour répondre au quiz. Donc, je vous encourage à prendre le quiz. S'il y a des participants qui ne se sont pas encore enregistrés, donc, merci de s'enregistrer pour cette session-là. bon, les problèmes peut-être de gestion de la plateforme, peut-être il faut s'adresser à Madame Rimast. Apparemment, il y a des problèmes avec l'accès au quiz. Voilà. Bon, la prochaine fois, essayez d'installer ENSP. Donc, on va travailler avec le simulateur ENSP. On va pratiquer un peu on va pratiquer un peu cet ENSP-là. Et puis, on va le pratiquer initialement avec ICMP. Donc, on va commencer avec ICMP et pratiquer ENSP en faisant des pings. Donc, les ICMP, c'est le protocole qui permet de faire des pings, des trace routes, etc. Oui, oui, oui. Donc, la prochaine fois, on va commencer avec la pratique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous n'avez pas de questions. Donc, on se voit lundi prochain. je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre patience pour cette partie initiale de background et puis de concept de base. C'est très important de comprendre les concepts de base de réseau. Et puis, on se voit lundi prochain. Merci, M. Yassine. Donc, merci pour votre présentation. Merci pour votre présentation et merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Donc, on peut dire à l'instant que c'est bon pour la session d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie encore une fois et excellente soirée. Merci. D'accord. Je ne sais pas la prochaine fois, est-ce qu'on se voit comme aujourd'hui ou bien une heure plus tard? je ne sais pas. Donc, c'est à quelle heure ça vous convient? Ça sera à 8 heures UTC plus 1? Disons, si l'horaire d'aujourd'hui est bon pour tout le monde, donc on peut le garder. D'accord. est-ce que tout le monde, vous pouvez juste nous répondre rapidement dans les commentaires les horaires d'aujourd'hui, ce sont de, on a déjà commencé du 19h jusqu'à le 21h UTC plus 1, c'est-à-dire le 20h Paris, heure de Paris. Donc, ces horaires-là vous conviennent plus ou bien vous aimeriez de commencer de 8h UTC plus 1? Bon, la plupart, c'est bon, à part donc nos participants d'Algérie, je pense la plupart en Algérie, ils souhaitent avoir UTC plus 1, si j'ai bien compris. Donc, en Algérie, ils souhaitent une heure plus tard. D'accord. Non, c'est très bien en Algérie. Très bien en Algérie quand même. en Algérie. c'est bon. D'accord. D'accord. Donc, on va garder les mêmes horaires. Donc, notre prochaine session, notre prochaine session, ce sera du 19h jusqu'à 21h UTC plus 1, c'est-à-dire de 8h heure de Paris. D'accord? D'accord. D'accord. Merci encore une fois. Excellente journée pour tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. é pensar bien. au revoir. Sous-titrage ST' 501